Ça, c'est un des hôtels les plus chers dans lequel vous pouvez dormir. Et ça, c'est un lit littéralement posé dans la forêt. Comme dans Minecraft. Et bah aujourd'hui, on va comparer les deux. Je vais faire un build battle contre Ewen. Celui qui gagne dort dans la chambre à 1000€ et celui qui perd dort dans la forêt. Gros, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de build. Là, je me vois déjà dormir à la baie d'étro. Bon bah c'est parti, que le meilleur gagne. Pendant que le combat fait rage, il faut savoir que chacun de notre côté, on aura des challenges à effectuer toute la nuit. Je pense que dans l'hôtel à 1000€, ce sera plus agréable que dans la nature. Mais malheureusement pour Ewen, je pense qu'on n'a pas besoin de départager qui sera le gagnant. Bon alors, t'es prêt à dormir à la belle étoile ? Mais à quel moment t'as step up comme ça en plus ? L'abonnement, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. C'est parti. C'est ici que je vais passer la nuit, l'hôtel W Amsterdam. Réserver une nuit d'hôtel ici, ça m'a coûté un peu plus de 1000€. J'avoue, je suis content d'avoir gagné le Bedwars. J'aurais eu un tout petit peu le seum, que ce soit Ewen qui en profite. Bon, pendant que Fuse dans un palace, moi j'ai trouvé une petite forêt dans laquelle faire ma base. Je pense que la nuit va quand même être bien galère. Merci Fuse. Se familiariser avec l'endroit, ça doit sûrement vouloir dire se présenter à la réception pour récupérer la chambre. Bon voilà le stuff qu'on a à disposition. Donc on a déjà de Coacrafterly, c'est pas nous qui avons récolté les ressources, mais c'est la YouTube money de Fuse qui paye. Et on a surtout cette enveloppe qui contient des défis à réaliser. On a les mêmes défis avec Fuse, sauf que... Lui est dans un palace. Merci. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire, c'est que j'ai pris ce vieux t-shirt qui vaut rien du tout, et je vais le salir volontairement avec du dentifrice. Ah, dégueulasse. Voilà, maintenant on va voir comment est-ce que le réceptionniste de l'hôtel va réagir en voyant une merguez comme moi arriver. Bon, nous on n'a ni restaurant, ni spa, ni jacuzzi, et on va devoir dormir ici. Après tu me diras, Fuse m'a dit de prendre une serviette, donc je sais pas à quoi m'attendre, il n'y a pas de jacuzzi, mais il y a un lac. C'est l'aventure ! Bon, j'avoue, elle m'a un petit peu mal regardé, mais on n'a qu'à dire que c'est comme McDo, venez comme vous êtes. Alors je fais une petite visite Dubaï, déjà j'ai l'impression que rien qu'avec ça, la chambre est plus connectée que l'entièreté de mon ordinateur. Il y a des stores occultants qui se baissent. Bon, je vais le remonter si vous me le permettez. Oulah, oulah, oulah. Je pense que c'est payant là, l'eau marie. Déjà rien qu'avec le nom, tu sais que la bouteille, elle vaut au moins 5 balles. T'es mal à taille de lit ! L'eau, elle est même pas blanche, il y a un espèce de marron. Le mec là, en vrai, c'est pas mal comme quoi. Regarde un peu, Téma, la cascade. Je crois qu'on est tombé sur un serveur multijoueur. Je sais pas si c'est un lobby à pixel ou quelque chose comme ça, mais il y a pas mal de monde en vrai. La déco est ma foi raffinée. Téma, la qualité du lavabo, j'ai envie de me baigner dedans. Mais j'aurais pas besoin, parce que juste derrière le lit, il y a une fucking baignoire. J'ai l'impression que le concept, c'est que la salle de bain est dans la salle principale, c'est une dinguerie. La douche. Ah putain, c'est une double douche. Alors ça, vu le prix de la chambre, je le prends pour chez moi. Wesh, ça va ? C'est quoi à l'hôtel ? Quoi ? À l'hôtel vraiment lourd. Ouais, bah lourd aussi. T'es dans la cambrousse, hein ? Mec, attends, tu veux voir un truc stylé ? Ouais, vas-y, fais-moi voir. Attends, nous, on n'a pas un spa. Oh là 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 là. Ah, de l'eau de source, carrément, là. Ah, Chicago, vous allez avoir des managuites et tout, là. J'espère que je vais pas devoir me laver dedans, ça va être horrible. J'ai pas envie. Par contre, on m'avait pas dit qu'il y avait des poubelles dans Minecraft, hein. Je pense qu'on peut pêcher du sauvron là-dedans. Ah ouais, la génération, elle a vraiment fait un beau taf. C'est hyper beau. Je crois qu'on est dans un biomaricage ici, avec des montagnes. De mon côté, j'ai bien exploré l'hôtel. C'est une mini-ville à l'intérieur de la ville. Genre, par exemple, il y a trois restaurants à l'intérieur même de l'hôtel. C'est cool, il y a du choix. Par contre, style vestimentaire, élégant, décontracté. Ça, ça veut dire qu'ils acceptent pas les mecs avec du dentifrice sur le t-shirt. Vous pensez, Mac 2 sur 10, c'est quoi le prix là-bas ? Ça, c'est mon futur cheval, les gars. Je vous ai pas dit, je me reconvertis en youtubeur cheval. Le truc débile de l'hôtel, c'est qu'il est divisé en deux bâtiments. Et pour accéder à l'autre bâtiment, il faut traverser la route. Il y a sûrement d'autres trucs à explorer à l'intérieur. Enfin, c'est quoi de mon petit style vestimentaire, là ? J'ai un petit flot de riche, là, non ? Bon, j'ai pas envie de les énerver parce que... Moi, j'aime bien les animaux, de base. Mais eux, même pas. Oula, je crois qu'il est vraiment pas content. Je sais pas si c'est un bon endroit pour dormir. Parce qu'en vrai, tu vois, ici, on peut voir les zombies arriver s'il y en a. Enfin, les zombies, des mecs bourrés, potentiellement. Oh, trop classe ! Je sais pas si le lit, il passe ici, mais au moins, s'il pleut, on est protégé. Enfin, on est plus protégé que Fuse dans un hôtel 5 étoiles. Oh, des fleurs pour moi, merci, putain ! Bon, petit objectif personnel, là, il y a la piscine dehors qui est rentée. Moi, je m'en fous, j'ai quand même envie d'aller plonger une petite tête dedans. Il y a une piscine sur le toit, mais vu qu'il pleuvait, on m'a pas autorisé à y aller. À ce qu'il y a des orages qui font sur la piscine, et ça peut t'électrocuter. Ils m'ont pas laissé prendre le risque. Ok, les gars, je crois qu'on vient de trouver une plage. C'est hyper stylé. Il est l'heure de sortir un nouveau défi. Faire du sport. Ah bah là, frérot, je peux te dire que je me suis pété les bibis. J'ai testé toutes les machines de la salle. Je connais rien, mais elle avait l'air bien équipée. Il y a des dips, des levées de terre, des haltères, des verres de terre. Ok, j'arrête. Je me demande comment est-ce que A1 a réussi à se débrouiller dans la forêt pour faire sa séance de sport. Ok, je vous présente ma salle de sport. Privatisée, presque. Bon, maintenant qu'on a fait une séance de sport validée par Thibaut Inchipe lui-même, on va faire le prochain défi. Se relaxer. Oh les gars, ça veut m'être tellement bien. Je suis KO après le sport. Hello, is it possible to book the spa for like right now? Yes, perfect. Yeah, it would be carré dans l'axe. Je sais pas comment je suis censé me divertir, alors que là, mon premier stress, c'est de savoir est-ce que je vais dormir. Bon, il y a un truc que je ne vous ai pas montré dans le stuff, c'est une BD Fuse et Didier. En vrai, j'avoue, je n'ai pas lu le premier tome. Bon, j'imagine que Fuse est en train de se faire masser alors qu'il est. Moi, je reviens à la source des choses, la lecture, la lecture de BD. Pas besoin de payer 1200 euros pour se divertir. Bon, je vais déjà, je vais lui envoyer cette photo, attendez. C'était 1000 euros, reste dans ta jalousie. Je vais dans mon jacuzzi. Par contre, il faudra lui dire que le tome 2 est sorti. Le flow des chaussures, je ne suis pas certain que ça aille avec le reste du style, mais bon. Allez les gars, j'ai trouvé mon spot. En vrai, je n'ai jamais fait de spa, mais c'est insane. Le truc était quasiment full vide, juste pour moi. Bon, en même temps, 70 euros l'entrée quand il n'est pas d'hôtel, je ne suis pas sûr qu'il le remplit souvent. Je crois que jusqu'ici, c'est le truc le plus ouf qui est de tout l'hôtel. Mais on n'a même pas encore fini de tout explorer dans le spa. Il n'y a pas de spa ici. La question, c'est que je voulais tout rentabiliser. J'ai même pris le bain d'eau glacée. Ça va et toi ? Écoute, franchement, là, moi, je n'ai pas de mytho que la relaxation, ça m'a ouvert l'appétit. Moi aussi, ce n'est pas la relaxation qui m'a ouvert l'appétit, mais c'est le sport. Quoi, le menu pour ce soir, là ? Pour le menu, je crois qu'on va miser sur des pommes. Ah ouais, tu es Minecraft Vanilla, là. Bon courage, mec. Alors, je ne savais pas que c'était possible de se faire commander en forêt, mais il faut croire que si, il faut juste mettre 5 balles de livraison. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on est en forêt qu'on doit mal manger. Enfin, je crois. Ce n'est pas tout, mais moi aussi, c'est la galère. Il va falloir que je choisisse entre les 5 restaurants différents de l'hôtel. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage. Bon, moi, de mon côté, que dire ? C'était de la bouffe giga chère. C'était bon, mais cher. Mais vu que je suis à ras, ça piquait un petit peu en bouche, quand même, si vous voyez ce que je veux dire. On arrive en fin de journée. Le prochain objectif, ça va être mater un film. Regarder un film, barré évidemment, avec notre écran au plasma. Et en parlant d'apression 3D, j'ai même pensé à tout. J'ai récupéré notre petite citrouille de la vidéo d'apression 3D. Et comme vous savez peut-être, c'est cette citrouille qui m'a valu de me couper un doigt. Et maintenant, le film. Ça tombe bien, on va pouvoir tester la méga télé du Turfus. Par contre, j'ai le seum, il n'y a ni YouTube, ni Netflix d'installer sur la télé. Non, mais c'est quoi ça ? C'est pas digne d'un 5 étoiles. Dormir. Ça, vous savez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il faut crafter notre lit. Du coup, on a improvisé un petit studio de tournage avec les lumières. Là, jusqu'à 30 blocs de distance, on ne voit rien du tout. Donc, j'ai même une petite lumière portative. On n'en peut plus. Moi aussi, mais c'est-à-dire qu'on est en train de faire le lit. Sauf que c'est un lit, il faut une visseuse. On n'a pas de visseuse. Moi, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas un lit en kit. Moi, je vais aller dormir. Je ne veux même pas dire bonne nuit. Je trouve ça indécent. Non, en vrai, franchement, on n'a qu'à dire que c'est la vengeance du Uber. La vengeance de toutes les vidéos, là. C'est pas que Uber. Bon, là, on vient de finir de construire le lit. C'était hyper chéant. Mais objectivement, il y a au moins que je passe une bonne nuit, franchement. Je ne dirais pas qu'on a construit un lit fragile. Mais les planches qui tombent, ce n'est pas normal. Ok, franchement... Je suis en train de me casser la gueule. Non, en vrai, c'est confortable. Mais j'ai peur que si je bouge, tout se casse. Donc, j'espère que je ne bouge pas trop la nuit. Putain, ce n'est pas normal. On pourrait limite regarder les étoiles. Ah, ben non, on est à Paris. Il n'y a pas d'étoiles. Bon, là, les gars, je n'arrive clairement pas à dormir. Il y a des bruits partout dans tous les sens. Je ne me suis jamais senti aussi seul et aussi entouré en même temps. Bon, les gars, je viens de me réveiller pendant la nuit. J'étais réveillé. Le lit s'est complètement effondré par terre. Ça s'est complètement cassé. Bon, ben là, ça va être la solution B. C'est parti pour dormir là. En vrai, le réveil n'est pas compliqué à partir du moment où je n'ai juste pas dormi. Moi, j'ai bien dormi, en tout cas. J'espère que les gens aussi. Ah, le pauvre. Bon, carré ou pas carré, ce petit-déj ? Pas carré, parce que c'était 35 euros. Oui, bon, ok, ils avaient 32 types de jus différents, mais ça n'excuse rien. Ils avaient même du champagne pour le petit-déj. Bon, on doit rendre la chambre à 11h. Et vu que le challenge suivant, c'était me laver, j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups et d'aller sur la piscine du rooftop. Oui, bon, ok, c'est pas se laver, mais j'avais pas le time. Se laver ? Sérieusement ? Bah, en fait, le seul endroit où on peut se laver dans le parc, c'est la cascade. Mais l'eau a l'air dégueulasse. Ouh, mec, je crève de froid, vite. Ah, c'est horrible. J'attends mon augmentation. En vrai, je croyais que c'est la première fois que je fais de la piscine sur un toit. C'est gros stylé. On a les gens qui marchent. La dernière épreuve de cette nuit, c'est prendre une photo pour Instagram. Prendre plus, poster une photo sur Rasta. Je suis dans une forêt, gros. Je peux faire des photos Instagram. Il y a un truc qu'on a beaucoup vu dans cette forêt, c'est des canards. Ils ont pas l'air de kiffer la photo. Putain, c'est pas ouf. Bon, là, il est temps de publier notre magnifique photo avec les canards. Voilà. Bon, alors, cette nuit, Aywen. Je suis au bon de l'avis. Je vois ça, putain. En vrai, je veux pas être mytho que... Vas-y, c'est rigolo de le faire au moins une fois, mais le prix n'en vaut pas la chandelle, quoi. 1000 balles pour un spa et un jacuzzi que j'ai même pas utilisé. À 150 000 likes, on inverse les rôles. Vas-y, je vais payer des likes. Bon, c'est la fin de cette expérience. Retour à la vie normale. Sur cette vidéo, on aura un peu pété le budget. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le VIP. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada